voilà on est en direct avec le groupe de Frédéric Thévenin c'est le groupe des cadors à l'avant du Grand Raid et voilà à quelle allure ça galope c'est le groupe by Frédéric Thévenin, Antoine Buyon, Julien Chaurier il y a également là-dedans ceux qui brilleront très certainement on a à l'avant on rappelle que la course elle elle est emmenée par le Dossard 523 Sébastien Canu qui est en première position à 20 secondes on retrouve Jim Womsley et un peu plus loin à quelques 50 secondes c'est Ludovic Combré qui est actuellement numéro 3 nous sommes à Notre-Dame de la Paix altitude 1650 mètres au kilomètre très exactement 26.2 de ce Grand Raid et voilà l'image que l'on vous offre ici en direct alors que la température est de 12 degrés précisément et que l'on peut ici suivre les meilleurs grâce à la moto de Freedom on est carrément là avec ceux qui ont très certainement l'idée de rentrer très rapidement du côté du stade de la Redoute et du côté du stade de la délivrance voilà c'est totalement en direct Freddy Thévenin il tape dans les mains on va tenter de se mettre à côté de Freddy de le filmer afin de vous offrir la meilleure image c'est le direct total on peut pas faire mieux faire mieux il faut prendre un Dossard voilà on a Freddy Thévenin là juste avec vous il est en direct sur Freedom avec Antoine Buillon notamment on est totalement en direct live voilà ils sont là les meilleurs ils sont là et devant bien sûr la foule toujours présente on va se rapprocher voilà et ils rentrent maintenant dans le sentier et ils sortiront de l'autre côté du côté de Pitonsec voilà Freddy Thévenin qui rentre Freddy Thévenin pour l'instant septième septième on est au niveau de Notre-Dame de la Paix et ils prennent la direction de Pitonsec Freddy Thévenin qui laisse emmener Antoine Buillon tout certainement afin de bénéficier de l'expérience d'Antoine Buillon qui avait déjà gagné le Grand Raid rappelons-le en 2015 les voilà tout au fond le Grand Raid rappelons-le en France c'est un simple Communications